Nous sommes très contents d'être là. Monsieur Duvaldo, Monsieur Nilsson, parce que sont des amis, sont frères, un idéal espérite. Nous sommes très contents d'être là. Et moi, je suis aussi très, très contente parce que c'est pour la première fois que je vais participer d'une conférence ici en Bretagne, comme ça, avec lui. Et ça, ça m'évance, ça me fait chaud au cœur. Mais c'est intéressant de savoir qui on va écouter. Parce qu'à Paris, à Lyon, il y a beaucoup de gens qui le connaissent déjà. Mais ici, en Bretagne, les gens le connaissent peu. Alors, je vais donner quelques idées de qui est ce monsieur-là qui est à côté de nous. Il est un jeune de 84 ans. Et donc, il a déjà été dans 64 pays de cinq continents pour faire des conférences, des causeries, et aussi pour créer, fonder de nouveaux groupes, aider à fonder de nouveaux groupes spirites, d'études et de travail médiumique, etc. 210 livres psychographiés par des esprits divers et publiés, dont 90 de ces titres traduits en 16 langues différentes. Plus de 8 millions d'exemplaires vendus dans le monde, partout dans le monde. de Salvador de Bahia, ambassadeur de la paix et fondateur du mouvement Toi et la paix à Salvador de Bahia et dans l'état de Bahia et maintenant dans d'autres pays et d'autres villes du Brésil. Et ça fait déjà 13 ans. C'est énorme. C'est le 17. Et qui fait des conférences sur la paix en place publique et qui c'est énorme. Il y a 10 000, 15 000 personnes, je ne sais pas combien de personnes et c'est très connu. Et il y a un jour qu'il fête et c'est le 19 novembre. C'est un autre question. Le 19 de Saint-Marcel et le Jeunapec c'est reconnu par la préfecture de la ville. Alors, il est un ambassadeur aussi de la bonté qui a été donné par un monge. C'est un monge, non. Comment on dit ? Qui est un ambassadeur de Bonade ? Bonade, je ne sais qui. Qui est-ce qu'un d'autre ? Un monge tibétain. Un monge tibétain qui a donné, qui a offert aussi ce titre au Dalai Lama, à Mia Farrow et à d'autres personnes. Il a déjà reçu plus de 700 hommages partout dans le monde, plus officiels. Il est docteur en parapsychologie, fondateur de l'institution socio-éducative qui s'appelle en portugais, Manson do Caminho, c'est la maison du chemin, où il a éduqué déjà plus de 30 000 enfants. Et ça continue depuis 58 ans d'existence. Bon, c'est quelques petites choses que j'ai à vous dire sur cet homme qui est à côté de nous. Moi, j'ai un grand respect et une grande estime. Et je pense que je ne suis pas la seule ni au Brésil, ni dans le monde. et je suis très contente de pouvoir apporter un minimum d'un grain de sable dans ses traductions en français, ici en France et dans d'autres pays de langue française. Pardonnez-moi mon français qui n'est pas aussi beau comme son brésilien, son portugais, mais bon, je fais ce que je peux. Alors donc, nous allons avoir maintenant. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs. Lamento profundamente non parler ce bel idioma. Je regrette profondément ne pas parler votre langue. Mais nous allons nous faire comprendre. Parce qu'en plus de notre intérprete, je parle l'idioma international de l'amour. O nosso tema est fascinante. Notre thème est fascinant. Il dit respecte à la transition planetaire. Il parle de la transition planetaire. A cette mudança que vient ocorrendo na Terre. A ce changement qui est la Terre et en train de passer. Et que nous accompagnons surpresos. Et que nous accompagnons très surpris. Seja à travers des phénomènes sismiques. Soit par l'intermédiaire des phénomènes sismiques. Dos drames moraux. Des drames moraux. As mudanças ético-filosóficas et sociales. Les changements étiques, philosophiques et sociaux. Et le sofriment. Et la souffrance. L'homme moderne. L'homme moderne. Conseguiu alcançar as estrelas. Est arrivé aux étoiles. Penetreu dans les microparticules. Il est rentré dans les microparticules. Mais il n'a pas encore trouvé la paix. Soluçou muitos problèmes de fora. Il a rangé, il a trouvé une solution au problème de l'extérieur. Mais il n'a pas résolu ce propre problème. Le grand problème de l'homme. Le grand problème de l'homme. Et la créature humaine. C'est lui-même. Pour pouvoir l'interpréter. Il est nécessaire de faire un voyage intérieur. Et elle n'est pas très facile ce voyage. Nous voyageons d'un continent à l'autre. Nous partons vers la lune. Mais nous n'avons pas le courage de rentrer dans notre être intime. Pour découvrir, pour savoir qui sommes-nous. C'est au espiritisme. La grande tâche, la grande mission. De équationner la créature humaine. De résoudre ce que c'est la créature humaine. D'où est-il. D'où il vient. D'où il va. Et quelle est la raison de sa sofrance. Vivemos une heure de sofrance généralisée. La dépression est pandémique. Le trouble du pâne. Les maladies dégénératives. Le cancer. Le cancer. Et les drames émocionaux. Et les drames émocionaux. Dans une population sur Terre. De 6,25 millions de personnes. De 6,25 millions de personnes. Le nombre de personnes solitaires est immense. Parce que nous, nous oublions. De être solidaires. N'est-ce qu'un caos apparente. Dans ce caos apparente. Periodiquement, des idées extravagantes surgissent. En disant, par exemple, que le monde va se acabar. En disant, par exemple, que le monde va finir. Je suis 84 ans. J'ai 84 ans. Et j'ai déjà vu le monde se acabar 14 fois. Et j'ai déjà vu 14 fois le monde finir. Et ce qui est curieux. Et ce qui est curieux. Et que dans cette époque d'Apocalypse. Il y a quelques doctrines évangélices. Quelques doctrines évangéliques. Diante de l'ignorance popular. Devant l'ignorance populaire. Sugèrent que les créatures deixent par les igrejas. Sugèrent. Dissent que les créatures, les personnes doivent laisser aux églises. Tous leurs biens. Parce que, considérant que le monde va finir. Ninguém va levar nada. Personne ne va amener d'ici ailleurs sa richesse. Donc, deixent par les igrejas. Alors, il vaut mieux laisser ces richesses aux églises. Ce qui est un paradoxe. Et dans l'actualité, nous vivons sur ce signe. Que, du jour 12 de décembre. Et nous vivons cette... On dit que le 12 de décembre. À 11h du matin. À 11h du matin. Do dia, du ano de 2012. Dans l'année 2012. O monde va se acabar. Le monde va finir, va terminer. Dissent que c'est un calendrier maya. On dit qu'il s'agit du calendrier maya. Et les étudiants procurrent dire que c'est un caractère scientifique. Et les gens qui étudient disent qu'il s'agit de quelque chose de caractère scientifique. Somente qu'ils ne parlent qu'un calendrier maya. Mais ils ne parlent pas de quel calendrier maya. Les mayas tinham plusieurs calendriers. Les mayas avaient plusieurs calendriers. Et pour faire peur à l'humanité. Parce qu'on a un certain plaisir masochiste. Gostons de sofrer. On aime sofrer. Et pour anticiper. Et pour anticiper. Et pour avoir ces théories absurdes. Alors ces théories absurdes surgissent. Et si, par hasard, le calendrier maya avait vraiment cette précision, cette affirmation ? Non serait pas exact. Parce que ce calendrier a été élaboré dans les mois lunatiques de l'univers. Nous vivons les années solaires. Donc il serait très difficile que ça puisse se coïncider. Donc ils disent que le calendrier finit dans cette date. Parce que le monde devait finir dans cette date. C'est une fausse conclusion. Parce que le calendrier un jour il fallait qu'il finisse. Et cela ne veut pas dire que le monde va finir aussi avec ça. Mais est-ce que le monde va finir avec ça ? Nous n'avons jamais eu tant de tsunamis. Tant de calamités. Saîmes d'un grave problème. On quitte un problème très grave. Comme le tsunami de l'océan Indique. Comme le tsunami de l'océan Indique. No ano de 2004. En 2004. Et logo tivemos le grand tsunami du Chili. Et on a eu tout de suite le tsunami du Chili. Logo depois, en Amérique centrale, au Haïti. Et maintenant au Japon. C'est normal. Ce sont des calamités. Ce sont des tragédies horribles. Parce qu'elles étaient tellement graves. Que mudaram l'aix de la Terre. Qui ont changé l'axe de la Terre. Il y a une grande traduction esotérique. Qui dit que l'aix de la Terre doit être vertical. Et il perdra sa inclination. Il va perdre sa inclination. Pour se transforme en un planète plus saudable. Pour devenir un planète plus plein de santé. Plus agréable. Curiosement. Curiosement. Est-ce qu'il y a une changement? Ce changement se passe un tout petit peu. C'est un annonçant du fin du monde? Est-ce que ça c'est un annonçant du fin du monde? Mais non du monde physique. Mais pas du tout. Il ne s'agit pas du monde physique. Un monde moral. Il s'agit du monde moral. A decadence des valeurs. La decadence des valeurs. Pour le surgiment d'une nouvelle ère. Pour que ce puisse surgir une nouvelle ère. Allan Kardec, dans sa obra. Allan Kardec, dans sa oeuvre. Fala que la Terre est un monde de provoies. Parle de que la Terre est un monde de preuves. De expiações. De expiações. E que tem que evoluir na escala dos mundos. E que doit evoluir dans l'échelle du monde. Passando para o mundo de regeneração. E que elle doit passer vers le monde. Vers le monde de regeneração. Mais a tese ainda não é de Allan Kardec. Mais cette tese n'est pas de Allan Kardec. É de Jesus. C'est de Jesus. Quando falamos sobre Jesus. Quand on parle de Jesus. Não envolvemos Jesus em nenhuma mística. On ne le met pas dans aucune mística. Recordamos do grande Breton Ernesto Renan. On se souvient du grand Breton Ernesto Renan. Que no dia 22 de março de 1862. Que dans le 22 de março de 1862. Teve a ocasião de dizer no Collège de France. A eu l'ocasião de dire au Collège de France. Jesus é o maior vulto da humanidade. Jesus é o maior vulto da humanidade. É incomparable. Il é incomparable. Porque foi o único homem que dividiu a história. Parce que ele foi o único homem que dividiu a história. Ele foi tão grande. Ele foi tão grande. Que não coube na história da humanidade. Que ele não coube na história da humanidade. Os grandes acontecimentos foram narrados antes e depois dele. Les grands événements ont été racontés avant ou après lui. Cet homme extraordinaire. Que se tornou o maior psicoterapeuta da humanidade. Qui é devenu le plus grand psicoterapeuta da humanidade. Conforme o denominou a doutora Hannah Wolff. Selon ce que a dit la doctoresse Hannah Wolff. A maior psicanalista do século XX. La plus grande psicanalista do XXe siècle. Porque enquanto os psicoterapeutas. Parce que pendant que o psicoterapeuta. S'utiliza do inconsciente do paciente. S'utiliza do inconsciente do paciente. Para os símbolos dos sonhos. E os símbolos dos sonhos. E das assimilações. E as assimilations entre todos. Jesus penetrava no individuo. Jésus rentrait, penetrait dans l'individuo. E conhecia ali o íntimo. E conhecia son for intérieur, l'intime, l'intérieur de chacun. E por isso conseguia curar. E c'est por cela que l'arrivait a le guérir. E esse notable Jesus. C'est ce notable, extraordinaire Jésus. De quem os espíritos disseram. Donc les esprits ont dit. O ser mais perfeito que Deus nos ofereceu. Il s'agit de l'être le plus parfait que Dieu nos a offert. Para servir-nos de modelo e guia. Pour nous servir de modelo e de guia. E a questão 625 do Livro dos Esprits. C'est la question 625 do Livro dos Esprits. Ele teve a ocasião de estudar essa problemática. Il a eu l'ocasião de estudar essa problemática. E conforme o Evangelho. E selon o Evangelho. Do apóstolo Marcos número 13. Apôtre Marcos número 13. Ao sair Jesus do templo. Quando Jesus sortia do templo. Disse ele um de seus discípulos. Um de seus discípulos lhe a dit. Olha Beste. Que pedras e que edificios. Regardez Maître. Quelle pierre. Quelle construction. Disse ele Jesus. E Jesus lhe a dit. Vês estes grandes edificios. Tu vois ces grandes edificios. Não ficará pedra que não seja derrubada. E pourtant il n'y aura pas de pierre que restera sur pierre. Ele disse isso mais ou menos no ano 32. E ele a dit isso mais ou menos vers l'ané 32. No ano 70. E l'ané 70. Tito. Tito. O filho de Vespasiano. Le fils de Vespasiano. Situou Jerusalém. A situar, a encercler Jerusalém. A destruir a cidade. A destruir a cidade. E não deixou uma pedra sobre outra que não fosse derrubada. E não deixou uma pedra sobre outra que não fosse derrubada. Essa prévisão fantástica de Jesus. Essa prévisão fantástica de Jesus. Abre as possibilidades. Ouvre as possibilidades. A respeito do seu profetismo em torno do mundo. Ao sujeito de sua profetização. Autor do mundo. Ele saiu do templo. Ele saiu do templo. Ele é sorti do templo. E estando sentado no monte das Oliveiras. E estando assi no monte das Oliveiras. Da fronte do templo. Devant o templo. Perguntaram em particular. On lhe a demandé em particular. Pedro, Tiago, João e André. Pierre, Jacques, Jean e André. Diz-nos quando succederão estas coisas. Raconte-nos quando estes que estas coisas vão se passer. Que senão haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. E quels serão os signos que todas vão se acomplir. Cumprir-se que elas vão se acomplir. Jesus começou a dizer. E Jesus começou a lhe a dizer. Vê e diz que ninguém vos engane. Veja. Sois atentivos que personne possa vos tromper. Muitos virão em meu nome dizendo. Nombreus viendront a meu nome e em dizerem. Sou eu. C'est moi. E enganarão a muitos. E vão tromper nombreux. Quando podem ouvir-vos falar de guerras e de rumores de guerras. E mas quando vos allez entendre parler de guerra e de rumores de guerra. Não vos assustem. Ne soyez pas, n'ayez pas peur. Porque é necessário que assim aconteça. Parce que il est necessaire que les choses se passent de cette façon. Mas não é ainda o fim. Mais ne saura pas encore la fin. Sempre tivemos guerras. Ameaças de guerras. Menaças de guerras. Por causa do egoísmo de homens e de nações. A causa do egoísmo de pessoas, de homens e de nações. Mas é apenas o caminhão. Mas é apenas um chemin. Pois se levantará nação contra nação. E reino contra reino. E de royaume contra royaume. Há terremotos em vários lugares. E haverá tremblements de terra partout. E haverá fome. E haverá fome. Estas coisas são o princípio das noites. Essas coisas-là são... C'est o début de douleur, de sofrance. Bem definiu Allan Kardec. Bem definiu Allan Kardec. Quando falou que era um mundo de provas. Quando ele nos disse que a terra era um mundo de provas. Todos nós. Não todos. Temos problemas. Há problemas. Eles fazem parte da nossa evolução. Eles fazem parte da nossa evolução. Aqueles têm problemas mais graves. Certains têm problemas mais graves. Outros menos graves. Outros menos graves. Mas são as dores do nosso processo. Mas são as dores, as sofrances do nosso processo. E disse mais ele. E ele lhe disse encore. Um irmão entregará a morte a seu irmão. Um frere vai... Donner a morte a um outro frere. E um pai a seu filho. E um pai vai também dar a morte a seu filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Os filhos vão se rebelar contra os pais e os farão morrer. É uma visão fantástica. É uma visão fantástica. Porque durante o período nazista... Porque durante o período nazista... Os filhos denunciavam os pais. Os filhos denunciavam os pais. E os pais levavam para a câmara de gás. E os pais amenaient à la chambre de gás. Os filhos que eles consideravam doentes. Os filhos que eles consideravam doentes. No sonho de ter uma raça superior. No sonho de ter uma raça superior. No sonho de ter uma raça superior. E Jesus continua. E Jesus continua. Sereis também odiados de todos por meu nome. E vocês irem a todos por meu nome. Mas aquele que perseverará até o fim. A causa de mim. De acessar meu nome. Por minha vida. Mas aquele que perseverará até o fim. Esse será salvo. Ele será salvo. É curioso lembrar. Ele é curioso de se souvenir. Que em todas as épocas. Que em todas as épocas. As pessoas que se dedicaram a Jesus. Les gens que se sont dediquem a Jesus. Foram compreendidas. Foram perseguidas. Foram perseguidas. Quem pode esquecer de Jeanne d'Arc. Quem pode esquecer de Jeanne d'Arc. Que sente de Paulo. Vincent de Paul. O curé d'Arc. Le curé d'Arc. La cordera. La cordera. Todos esses homens e mulheres notáveis. Hoje amados. Hoje très aimés. Foram detestados no seu tempo. Ont été detestées. Aí dans leur temps. Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila. A notável mística espanhola. L'extraordinaire mística espanhola. Era odiada pela abadeça. Été aí. Persona abadeça-chef. O seu superior. A essa administradora. Quando podem vir des abominations. Da desolação estar onde não deve. Quando você vai ver. Essa abominations. Da desolação. Lá. Da desolação. Lá. O ela não deve. Quem lê. Entenda. Celui. Que lê. Que lê. Que lê. Então, se estiverem na Judéia. Ceux que serão na Judéia. Não fujam para os montes. Não fujam para os montes. O que se achar noirado. O que se achar noirado. O que se achar noirado. Ah, tá lá. Pardon. Ceux que se trouverem sur le toit. Não desce a milite para tirar as coisas. Ne descende pas por enlever les choses. De sua casa. De sa maison. E o que estiver no campo. E celui que saura dans le chão. Não volte para tomar a sua casa. Ne reviem pas. Chez soi. Mais as idas grávidas. Mais. Atenção. A famosa sainte. Me dá-se que amamentarem naqueles dias. E ce que donna. Que nourrisse leurs enfants. Esse texto nós vimos na Segunda Guerra Mundial. Ce texte. On a vu dans la Deuxième Guerra Mundial. Quando os americanos jogaram a primeira bomba atômica sobre Hiroshima. Quando os americanos ont jeté la première bomba atômica sobre Hiroshima. Hiroshima era uma cidade estudantil. Hiroshima était une ville d'étudiant. Universitária. E que sobreviveu à guerra. E que a survi à la guerra. Mais no dia 6 de agosto de 1945. Mais no 6 août 1945. Os americanos resolveram atirar a primeira bomba atômica no Japão. Os americanos decidiram de jeter a primeira bomba atômica no Japão. E escolheram Hiroshima. E escolheram Hiroshima. E escolheram Hiroshima. E escolheram Hiroshima. Foi publicado um livro na época. A cette época um livro a sido publicado. Que recebeu o nome. Que recebeu o nome. O apocalipse do atomo. L'apocalipse do atomo. E que descreve a tragédia. E que descreve a tragédia. Quand os japoneses olharam para cima. Quand os japoneses regardaient vers le haut. Naquele dia, às 8h15min. À 8h15min. Não tinham ideia de nada. Ils n'avaient aucune idée d'aller dessus. De repente, houve uma claridade. Tout d'un coup, il y a eu une clarté extraordinaire. Mille vezes maior do que a luz do sol. Mille fois plus grande que la lumière du soleil. Noventa mille pessoas ficaram cegas. 90.000 personnes ont perdu la vision. Em um centimo de minuto. Dans um centime de minuto. Então veio o horror. Então é venu a terror. Porque logo depois veio o estrando. E depois é venu tout de suite o grand bruit. Se ouvia 50km de distância. Que on entendia a 50km de distância. Arrebentou o timpano. Alors les gens ont perdu o timpano. De mais de 100.000 pessoas. Ont été complètement détruits. De plus de 100.000 personnes. Veio o cogumelo. E venu o grand champion. E uma grande treva tomou conta da cidade. E uma treva. Uma tenebra. La tenebra. E des tenebras ont pris la vida. Logo depois. E tout de suite après. Um calor. Une chaleur. De 10.000 graus centigrados. De 10.000 degrés centigrados. Como não temos ideia. Como não temos ideia. Para podermos comparar. Para podermos comparar. O centro do sol. O centro do sol. De 6.648 graus centigrados. De 6.648 degrés centigrados. Aquele calor era de 10.000. E a chaleur de Hiroshima. C'était de 10.000 centigrados. As pessoas corriam. Les gens couraient. E se desintegravam. E se desintegravam. Desapareciam. Dispareciam. De repente vieram os ventos. E puis les vents sont venus. Em direções variadas. Des directions variadas. As vísceras saíam do corpo. Les vísceras quittaient do corpo. Sortaient do corpo. Os pulmões eram arrancados. Le pulmão arraché. E aqueles que sobreviviam. Eram jogados contra as paredes. E ceux que survivaient. Eram jetés contra o mur. Penetravam e desapareciam. Penetraientam. E disparaissaientam. Daquela cidade de 300.000 habitantes. De 7.000 habitantes. Ficou apenas um pedaço de parede. Seulement um morceau de mur. E um relógio que parou na hora da explosão. E um relógio que se tarrou no momento da explosão. 200.000 pessoas morriam. 200.000 pessoas morriam. De repente veio uma chuva. Tudo de repente uma pluie é vindo. Mas não era de água. Mas não era de água. Era de Strócio 90. De quê? Strócio. C'est-à-dire uma substância nuclear. Strócio 90. Strócio 90. Como? Strócio 90. Strócio 90. Então penetravam nos corpos. E se penetraient no corpo. E as pessoas adquiriam imediatamente o câncer. E tudo de suite. Les gens prenaiam do câncer. Quer dizer. Isso toucha e provoca o câncer. As grávidas. Les femmes enceintes. Estavam agora portadoras de leucemia. Haviam mencionado. Estavam déjà portadoras de leucemia. E ao alimentarem os filhos. E ao momento de nourrir os filhos. Contaminavam-nos. E elas contaminais os filhos. E até hoje. E jusqu'à présent. 65 anos depois. 65 anos depois. Morrem vítimas de Hiroshima. Il y a des gens que meurent. Que sont encore victimes de Hiroshima. Jesus previu com absoluta exatidão. Jesus a prévu. A prévu tout ça. Avec une exatitude incroyable. Rogai que isto non succeda no inferno. Demandez que cela ne se passe pas en hiver. Porque aqueles dias serão de tribulação. A qual nunca houve desde o princípio da criação por Deus feita até agora. Tristesse. Travail. Que jusqu'à présent. N'a jamais eu. Dans la criação de Dieu. E não haverá jamais. E que n'aura plus jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias. Ninguém seria salvo. Se o Senhor. Ne diminuía pas ce jour. Alors personne serait sauvé. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu. Mais à cause des élus qu'il avait. Os abreviou. Il a diminuído le nombre de jours. Então se alguém vos disser. Donc se quelqu'un vos dit. Isso aqui o Cristo a ido a colar. Voici le Cristo. Ou voilà le Cristo. Não acrediteis. Ne croyez pas. Levantar-se-en falso de prophétas e Christos. Parce que vont apparaître de faux prophétas e de faux Christos. Que farão milagres e prodigios para enganar os eleitos. Se possível fora. E que ferão de miracles, de prodigios. Justo por tromper les élus. Se cela était possible. Está em voz de sobreaviso. Donc vous êtes bien avertido. De antemão vous tenham dito todas essas coisas. E avec beaucoup d'antecedence. Je vous parle de toutes ces choses. C'est tellement curieux que périodiquement les Christos apparaissent. Au Brésil aussi. Nous avons un Christ au Brésil. Il est reencarné. Il est un Christ tellement ridicule. Que a de un sotaque allemand. Qui a un accent allemand. Et c'est un motif de ridicule. Donc il est motif de ridicule quand même. À la télé. Au milieu des rues. Au milieu des places, des rues. Mais Jésus préviu exactement ça. Mais Jésus a prévu cela. Anunciando une grande mudança de natureza moral. Il annonçait un grand changement de nature moral. Et de nature physique. Et de nature physique. Et de notre planète. Mais est-ce que le monde va vraiment finir ? Do point de vue astronômique, c'est sûr que oui. Parce que la Terre est maintenue par le Soleil. Et le Soleil, pour maintenir le système, Converte 420 millions de toneladas de masse en énergie. Converte combien de masse ? 420 millions de toneladas de masse en énergie. Et il va y avoir un moment où il n'y aura plus de masse. Et il n'y aura pas d'énergie. Et vient le chaos de nature solaire. Vient le chaos de nature solaire. Mais cela est programmé pour d'ici à 11 bilhões d'années. Mais cela est programmé pour d'ici à 11 milliards d'années. Certo jour, pour faire une conférence. Un jour, j'ai fait une conférence. Et j'ai parlé de ça. Quand j'ai terminé. Quand j'ai fini. Veu une femme très belle. Et me demandait, Divaldo. Et m'a demandé, Divaldo. C'est vrai, c'est vrai. Que le monde va finir. Oui, c'est vrai. Astronomiquement, bien sûr. Elle me demandait, mais quand ? Mais quand ? Je répondais, d'ici à 11 bilhões d'années. Alors, je lui répondais, dans 11 milliards d'années. Et elle ne parait pas me preocupée. Alors, elle me regardait très inquiète. Et il me dit, mon Dieu. O que sera de moi que je ne me caserai ? Et qu'est-ce qui va se passer avec moi, que je ne vais pas encore marier ? C'est beaucoup de temps. Pour se caser après. Donc, elle aurait beaucoup de temps pour se marier plus tard. Alors, Jésus continue de parler sur la grandeur, la beauté de l'univers. A me fascine. Cela me fascine. Parce que, dans le temps de Jésus, l'étoile, on l'appelait des lampes, des choses magiques. Pour iluminer la nuit. Donc, il dit, non se tourbe au vosso cœur. Crée de Dieu. Crée aussi en moi. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Que curioso. C'est curieux. Il peut parler des galaxies. Que il puisse parler des galaxies. Par l'intermédiaire d'un autre langage. Parce que grâce aux observations par le télescope de Galilée. Et grâce aux cálculos mathématiques. Et aux calculs mathématiques. Foront se ampliando infinitamente aux horizons de l'univers. L'horizon de l'univers a commencé à s'étaler. Explicando-se comme sont. Et commencer à expliquer comme ils sont. Et de quoi se constituent ces nids que oscilment fulgurantes, além de l'imagination humaine. Cantant l'exuberance que Jésus, avec sa sagesse et son éloquence, a désigner comme le demeure de la maison de mon père. C'est fascinant. Parce que l'extraordinaire astrophysicien anglais, Sir James Dean, asseverava en 1967, disait en 1967, que dans les 100 milliards de soleils de la vie lactée, et des 100 millions de galáxies, et dans les 100 milliards, pardon, 100 milliards, et ici 100 millions de galáxies, qui existent, qui existent plus ou moins. Dans la grande totalité, plus grande que la nôtre, pallidement se configurent aux planos de l'univers, d'une façon très pâle, se configurent, se montrent les plans de l'univers, et desafient l'intelligence humaine, afin que l'homme pénètre dans l'amour, pour que l'homme puisse pénétrer dans l'amour, et l'amour puisse répondre, parler de la grandeur de la vie. Mais aujourd'hui, grâce au Telescópio Humboldt, grâce au Telescópio Humboldt, diariamente, milhares de galáxies, quotidienement, de milhares, de milhares de galáxies, milhares, milhares de galáxies, sont devoradas pelos buracos negros, sont mangées, devorées par les trous noirs, en tant que la poussière des étoiles, construise de nouvelles galáxies. Einstein disait que l'univers, est un être vivant, qui pareçait respirar, qui donnait l'impression qu'il respirait, et était un univers très limité quand même. Et c'est l'univers où nous sommes, nous nous trouvons. Mais en plus de ces galáxies, dépassant, surmontant des distances inimaginables, imposant même de la perplexité à des cerveaux les plus audacieux, ont été détectées récemment les quasars, que sont des sources, presque comme des étoiles de radiaion, les pulsaires, les manches espaciais et supernoveles, qui produisent une lumière de plus de 10 millions de fois de plus. A notre mental, notre cerveau, n'appuie pas de plus de 10 millions de fois de plus que le soleil, une lumière dix millions de fois plus grande que celle du soleil, est inimaginable pour notre mental, qui chante la gloire de Dieu. Donc, ce concept de fin de monde, est très relatif. Mais pourquoi tanta desgraça ? Mais pourquoi tant de desgraça quant à souffrance ? Et est-ce que la Terre peut finir ? Il y a deux hypothèses. Le notre soleil, tous les jours, réalise des explosions atomiques. Et lance labaredes immenses. Et jette de flammes immenses. qui s'appellent les tâches solaires. Le 5 octobre 2005, il y a eu l'une de ces explosions, et la tâche qui est apparue était de la taille de la planète Terre. Et le 20, une autre encore plus grande, de la taille de la planète Júpiter. Donc, les astronomes croient que cela produit une grande influence sur notre Terre, comme le Tornado-Catrina des États-Unis. Comme le Tornado-Catrina des États-Unis. Comme le Tornado-Catrina des États-Unis. Et d'autres, et encore d'autres, qui viennent se passer au pays américain. Qui se passent actuellement sur les terres américaines. Notre Terre, notre planète, elle est encore jeune. Elle est encore en train de s'organiser. Les plaques tectoniques sont toujours en train de s'arranger. Et c'est normal que quand elles se choquent, levantent ondas de até 30 mètres de hauteur. Elle provoque ces vagues de jusqu'à 30 mètres de hauteur. Avec une vitesse de 800 km heure. Provocant les mortes coletives. Provocant les mortes coletives qu'on voit. Mais les astronomes conceitués, Edmund Halle, Paul Otto Hess et Wilhelm Bessel, entre autres, par l'intermédiaire de calculs très complexe, constatant que notre système solaire gravite autour de Alcyone. Une estrelle de tercera grandeza une étoile de troisième grandeur que se trouve à 440 ans de distance de la Terre. Alcyone est une des estrelas de la constellation très chère de Thauro. Elle fait partie de Pléiades. et elle est vue à l'œil nu. Donc, en plus de notre mouvement que notre système fait en soi-même, il fait aussi ce grand mouvement autour de l'étoile Alcyone. Pendant la période de 26 000 ans. Et dans chaque 12 000 ans, le système solaire se approche de cette belle étoile qui est entourée par une camada, une couche de photos pénétrant-la et qui la pénètre et qui la pénètre et demorant-se pour un période de 2 000 ans. Et ce qui reste pour une période de 2 000 ans. À 12 000 ans. Il y a 12 000 ans il s'est passé le phénomène qui a été étudié par les Indiens anciens comme c'est le période de Kaliouga ou de la trêve de Tènebre quand notre planète commençait à être habitée par des êtres intelligents. Donc, quand l'intelligence commençait à naître, à apparaître sur terre, notre système était dans la camada de photons de Alcyone. et ces photons sont très spéciaux. Et ces gens qui ont étudié tout ça croit que, à partir du an de 1972, le système solaire vient se adentrer dans ce envolvage de photons. que notre système solaire est en train de rentrer dans cet entourage de photons. Et qu'à partir de 1978, la Terre a commencé à pénétrer dans cette camada d'énergie qui produit une certaine luminosité conséquence de l'excitation moléculaire qui n'a pas de chaleur et ni procure de l'ombre. Mais il ne s'agit pas d'un hasard astronomique. Il s'agit d'une programmation divina. Parce que ça va apporter beaucoup de bonnes choses. quand on pénètre dans cette couche de photons, les esprits qui habitent au Sion iront habiter à Terre pour changer les valeurs morales de la Terre. Cela s'est passé à une occasion quand les esprits sont venus d'une autre esphère de la constellation de Capela et la Bible parle sur ça. Quand l'ange rebelle a été expulsé du paradis parce qu'il était en train de perturber l'évolution du progrès lui-même. Alors qu'est-ce qui va se passer avec nous ? Allan Kardec nous va expliquer très bien. Il y a sur Terre des personnes qui se dédient complètement à pratiquer le mal. Et elles ne vont pas changer du jour au lendemain. Donc ces esprits seront expulsos de la Terre. Comme s'est passé avec Lucifer quand les esprits de Capela sont venus sur Terre et ont formé les civilisations de l'Inde d'Israël de l'Egypte les races indo-européennes qui ont réalisé le grand progrès de notre planète et après ils sont revenus chez eux deixant le développement intellectuel pour que nous réalisions notre développement éthique et moral. Et donc Jésus est venu et nous dit «Vous pouvez faire tout ce que je fais et beaucoup plus encore si vous le voulez. Si nous avons la vraie foi nous pouvons changer la structure de notre monde intérieur et trouver le bonheur et trouver le bonheur d'ailleurs nous tous nous cherchons le bonheur et nous disons que le but de notre vie nombreux disent que le but de notre vie c'est retrouver le bonheur mais cette idée est ultrapassada mais cette idée est déjà surmontée parce que ce qui est le bonheur aujourd'hui demain c'est pas tout à fait la même chose la joie d'aujourd'hui demain peut être la tristeza quel est le but de notre vie sur terre le notable psychiatre austriaco Victor Frankl le extraordinaire psychiatre autrichien Victor Frankl asseverou que nous devons que nous devons avoir un objectif un objectif psychologique c'est la tese de Carl Gustavo Jung c'est la tese de Gustavo Jung dans sa proposition psychologique parce que la majorité parmi nous veut gagner de l'argent avoir une très belle maison une maison en montagne une maison au bord de la mer un appartement de Paris un joan une voiture de l'année mais ce sont des buts très courts parce qu'on peut avoir ça et on peut perdre la crise économique qu'on a vécu ça fait 2-3 ans tout le monde empobreceu le monde entier est devenu plus pauvre nombreuses et se réveillé dans la misère surtout en Amérique du Nord millions de dollars des milliards de dollars desapareceram de un moment pour l'autre dans la bourse ont disparu ont disparu d'un moment à l'autre et alors j'ai vu quelque chose de très curieux après les tsunamis une semaine après un japonais a été retrouvé dans la mer agarrado à une boia il était attaché à une boia alors on lui a dit mais quel miracle mais quelle desgraça vous avez perdu tout il a dit oui c'est vrai je perds ma famille je perds mes cartons de crédit je perds mes biens mais je gagne ma vie et je peux tout recommencer et ça me fait penser à une fable chinoise un chinois habitait à l'intérieur il était très pauvre il avait un fils et un cheval le cheval était l'instrument pour qu'il puisse gagner sa vie donc un jour le cheval dispara et le peuple dit que desgraça et le peuple les gens les voisins ont dit mais quelle desgraça quelle malheur quelle desgraça je ne sais pas on va voir le lendemain le cheval est revenu et l'a amenée lui apportée 10 chevaux sauvages et donc les personnes disseront que felicidade le voisin dit mais quel bonheur il dit felicidade non sei bonheur j'en sais on verra donc le fils a menace un cavalo les militaires sont venus appeler les gens du village pour partir à la guerre et son fils n'est pas parti à la guerre parce qu'il avait sa jambe cassée donc les amis les voisins lui ont dit que felicidade quels bonheurs n'est pas j'en sais rien on verra parce que la vie est comme ça donc nous devons avoir un objectif psicologique c'est la transformation le changement pour réaliser notre propre auto-illumination parce que ce que nous avons nous laissons les voleurs volent le temps mais ce que nous sommes c'est pour toujours j'ai choqué une conférence à Montréal au Canada il s'agit d'un congrès de parapsicologie international j'étais le seul espirit moi et mon traducteur à l'anglais il est prof de l'université en Phoenix Arizona et nous alors nous avons dit on s'est dit proves scientifiques de l'immortalité de l'âme nous avons parlé de l'immortalité de l'âme alors on a discuté comme on allait commencer à réaliser ce thème et quand le moment est arrivé je me levantei je me suis mis debout et je change d'idée et je n'ai pas eu le temps de l'avertir donc je salue le public et je dis je n'ai pas eu je ne crois pas à l'immortalité de l'âme il a eu un sursaut il s'est dit mais comment je dis pour favor traduze mais je ne peux pas traduire ça parce que le thème est preuve scientifique de l'immortalité de l'âme. Mais moi, je ne crois pas à l'immortalité de l'âme. Et les gens ont commencé à nous regarder. Et je lui ai dit si tu ne me traduis pas, je vais parler de mon compte. Alors il était sérieux. Alors il a dit lui, il ne croit pas à l'immortalité de l'âme. Et comme ça, il m'a traduit. Et je ne crois pas. Je sais que l'âme est immortel. Parce que si la personne qui crée aujourd'hui, demain, ne croit plus. Et qui aujourd'hui ne croit, demain, passe à croire. Mais qui sait est pour toujours. Moi, je sais lire. Et je vois un outdoor. Et je vois un outdoor. et je dis, je ne veux pas lire. Je lis. Je l'ai déjà lu. Et donc, nous avons besoin de procurer ser. Donc on a besoin d'essayer et d'être illuminés. Illuminés. Pour possuir de la paix. Pour posséder de la paix. Et alors, là, on domine le monde. Parce que ceux qui en ont sont escravos de ce qu'ils ont sont des esclaves de ce qu'ils ont. Et ils ont peur de perdre ce qu'ils possèdent. Et donc, Allan Kardec dit. Et donc, Allan Kardec a dit. Tornada adulta à humanidade et de novas necessidades. Quand l'humanité devient adulte, rentre dans l'âge adulte, elle a de nouveaux besoins. Aspirações mais vastas et mais élevadas. Des aspirations plus étendues et plus élevées. Des poches et conséquences des faixas infantiles. Elles se déshabillent, se laissent tomber et par conséquent des demandes infantiles et se lançent et se lançent impéridos par une force irresistible vers des mondes inconnus à la recherche de nouveaux horizons moins limités. Aujourd'hui, nos problèmes ne sont plus à nous. Ne sont pas à vous. Ils sont tous à nous. Nous vivons dans une collectivité. Mais le plus curieux est que, apesar de tout, il n'y a jamais eu tant de beauté sur Terre comme aujourd'hui. Il n'y a jamais eu tant d'amour sur Terre. Tanta abnegação. Tanta abnegação. Tanta bondade. Tanta bonté. Mais les gens disent mais tout s'empire. En vérité, nous ne sommes pires. Nous ne sommes beaucoup mieux. Nous allons beaucoup mieux. Nous sommes mieux. Un ami me dit qui prouve que nous allons mieux. Et je lui dis Imagine que que le quartier a une lampada de 40 volts. Imagine-toi que dans ta chambre il y a une lampada de 40 volts. La clarté est petite. Vous se acostume à la penumbre. Tu te habitues à la penumbre. De repente, vous placez une lampada de 100 volts. Tout d'un coup, tu mets une lampada et tu changes cette lampada pour une de 100 volts. La clarté est immense. Vous voyez la poeille. Tu vois la poussière. Vous voyez le chien sujo. Tu vois la salité par terre. As choses desarrumadas. Les choses qui ne sont pas très rangées. Parce qu'il y a plus de clarté. Antes, nous vivions dans la escuridaine. Avant, nous vivions dans le noir. dans la penumbre. Avec la science et la technologie, tout se passe au même temps. J'étais à l'aéroport pour voyager quand la télévision nous a montré le tremblement de terre au Japon. Donc, à 18 000 kilomètres, j'accompagnais le tremblement de terre. grâce à la nouvelle technologie. Nous vivions beaucoup de choses en même temps. Et nous pouvons digerir. Et nous avons du mal à digerir tout ça. Ce que la science a réussi à voir avec les maladies, les pandémies, c'est fascinant. C'est fascinant. Mais, mais surgiront d'autres maladies. Oui, elle a guéri certaines maladies, mais d'autres ont surgit quand même. Le diagnostic se tornou mais perfeites. Mais avançant. Et plus avancé qu'avant. Quand j'étais petit, ce qui ne fait pas très longtemps, dans ma terre, les personnes mouriront avec la douleur de mon pays, dans mon village, les gens mouraient parce qu'ils avaient mal de ce côté ici. De qui mourait le fulano? De quoi il est mort? Uma dor de l'autre. Il avait une douleur ici de ce côté? C'était apendicite. Ninguém le savait. Personne ne le savait pas. La première chirurgie de apendicite dans mon village, a mis tout le peuple en prière. Parce qu'il s'agissait d'un jeune ouve-lis. Il est en train de procession. Aujourd'hui, la chirurgie de l'appendice se fait en paix. On fait debout. Et quand elle finit, le médecin dit «Pare chez toi! » À ce moment-là, il est resté un mois à l'hôpital. Il a porté pendant six mois une sorte de bandage. Donc, l'humanité a de novas necessités. Donc, l'humanité a de nouveaux besoins. Necessités étiques. Necessités morales. Des besoins moraux. Et Allan Kardec dit «Pare que na terre sejam felices os homens, pour que sur terre les hommes soient heureux. » Il est nécessaire que seulement peuple cette terre de bons esprits, incarnés et désincarnés, que somente au bien se dediquent. Qu'ils se dédient seulement au bien. Havendo chegado au temps, une grande émigraison se verificera des qui habitent. Et quand cela arrivera, une grande émigraison va avoir lieu de ceux qui habitent. À ceux qui pratiquent le mal pour le mal, qui n'ont pas encore été touchés par le sentiment du bien, et cela n'est pas plus dignes de la planète qui se transforme seront exclues. Parce qu'autrement ils auraient causé à nouveau des perturbations et des confusions et constituent un obstacle au progrès.